... Selon les experts, lorsque quelqu'un veut changer de carrière, les premières étapes sont, un, de faire un bilan de ses compétences, et de, deux, de renouer avec ses rêves. D'ici quelques années, des systèmes et des plateformes vont vous proposer des parcours d'apprentissage, des métiers que vous pourriez faire basés sur vos compétences antérieures, sur vos intérêts, sur vos passions, mais aussi sur la reconnaissance de vos implications et de vos accomplissements. Plus que ça, ces plateformes-là vont vous proposer des parcours de formation à travers plusieurs organisations, vont vous donner accès à une liste d'entreprises qui pourraient vous embaucher et à quel niveau salarial. Parce que, changer de carrière, on va tous y passer, et plusieurs fois. Mais aujourd'hui encore, c'est à l'école, dans les bancs d'universités, ou académiques que l'on apprend, des métiers qu'on va faire pour plusieurs années. Avec l'accélération des technologies et le partage des innovations, plusieurs métiers, on nous l'annonce souvent, vont disparaître. Mais la vaste majorité des métiers et des compétences vont être à modifier très rapidement. Les finissants qui sortent des écoles ne sont pas réellement prêts à commencer un travail immédiatement. On appelle ça l'écart de qualification, ou le « skill gap » en anglais. On est à une époque où les jeunes doivent rapidement s'adapter à des nouvelles formations, à des nouveaux contextes d'apprentissage, et c'est un défi majeur de nos sociétés. On parle aussi des compétences du 21e siècle, les savoir-être, les soft skills, comme la communication, la collaboration ou la créativité, qui sont assez difficiles à valider, pourtant très recherchées par les entreprises et les recruteurs. Aujourd'hui, une vision de l'apprentissage tout au long de la vie s'exprime à travers des nouvelles manières d'enseigner ou d'apprendre, par exemple la pédagogie par projet, mais aussi à travers des nouveaux lieux d'apprentissage. On parle de la formation en ligne sur Internet, comme les MOOC, on parle aussi dans les bibliothèques, dans les lieux culturels, mais aussi dans les ateliers de fabrication numérique, les fablas. On est face à un défi majeur de passer à un modèle de développement des compétences, de la reconnaissance de l'expérience et des accomplissements. Mais imaginez le défi de documenter et de valider les compétences de tous à travers des contextes multiples et très différents. Bien, justement, aujourd'hui, c'est encore le diplôme qui est roi. La manière de valoriser et de représenter un apprentissage passe encore par des systèmes d'évaluation basés sur des notes qu'on obtient lors d'examens ou de tests. Alors qu'avoir un B+, ou 85 % sur un diplôme, ne nous permet pas de bien comprendre ce que la personne a appris, a développé et surtout ce qu'elle a eu comme apprentissage de compétences concrètes. Et aussi, le modèle actuel force le succès de tous au même moment, alors qu'on sait très bien que les personnes apprennent à des rythmes très différents. Donc, l'enjeu est très grand aussi lorsque l'on doit rédiger nos propres CV. Lorsqu'on cherche un emploi, c'est nous-mêmes qui allons rédiger notre CV ou créer un profit sur les réseaux sociaux comme sur LinkedIn. Et cet enjeu de devoir présenter qui on est, comment on peut contribuer à une organisation, est un des défis actuellement très importants. Donc, il devient nécessaire de numériser et de valider les compétences et les diplômes de façon efficace. Comme chercheur et entrepreneur depuis plusieurs années, j'explore une nouvelle façon de pouvoir innover en termes de pédagogie et de représentation de l'apprentissage. Donc, il existe actuellement, on appelle ça les badges numériques, donc des systèmes de micro-certification, un peu comme dans le monde des scouts ou dans le monde des jeux vidéo, ceux qui sont adeptes, on progresse à travers des étapes et des parcours d'apprentissage. Ces micro-certifications-là permettent de générer des diplômes, mais numérisés. Le concept est né en 2011 aux États-Unis avec la fondation Modila. Donc, concrètement, au niveau technique, un badge, c'est une page Web unique, comme on voit ici, qui contient les informations complètes autour d'une compétence, donc les métadonnées qui sont encodées, pour représenter une compétence ou un accomplissement. Les badges peuvent être aussi dans un standard, le Open Badges, qui permet pour le futur de prendre un badge et de le transporter dans une autre plateforme d'évaluation et de reconnaissance. Lorsqu'on obtient un badge, il est sécurisé et on peut le déposer dans un portfolio qui est sur un site Web. Et lorsqu'on a mis en place notre portfolio, on peut facilement gérer les diplômes ou les badges et aussi les partager à travers les médias sociaux et en ligne ou sur des sites Web. L'apprentissage à travers les badges numériques peut être à la fois formel, non formel et informel. Toutes les organisations peuvent créer et gérer des badges et les octroyer. Et la valeur des badges vient vraiment de ceux qui l'octroient, de leur réputation, mais aussi du parcours pédagogique et du contenu pédagogique que celui-ci représente. Donc, les badges, c'est vraiment un outil très puissant. Et dans mes recherches académiques et dans ma pratique, il y a vraiment trois grands usages. On parle de vraiment un outil pour évaluer, bien sûr, communiquer et structurer l'apprentissage et les compétences. Il y a une révolution qui peut être mise en place à travers les badges pour l'évaluation parce qu'on peut maintenant motiver l'apprentissage, on peut reconnaître l'effort, le parcours et certifier, bien sûr, et documenter les compétences concrètes des gens. Quelques exemples. L'association 421 au Québec offre de la formation en élèvement professionnel des enseignants à travers, bien sûr, des formations à distance et reconnues par des badges numériques. Ils sont classés par type de contenu pédagogique et par niveau de difficulté. Un autre exemple, dans la même veine, c'est Microsoft qui certifie les enseignants qui sont innovateurs dans leur approche pédagogique à travers des badges numériques. On voit un exemple ici où un enseignant peut utiliser la plateforme ou le jeu vidéo Minecraft et être reconnu comme étant capable de l'utiliser dans un contexte pédagogique. Ou dans les universités, on parle de Wichita State, ici aux États-Unis, qui a mis en place un système de badges pour pouvoir reconnaître leurs programmes et leurs compétences qui sont développées, qui sont directement liées avec le marché du travail dans leur région. Donc, en fait, un pont avec le monde du travail et le monde académique. Dans le monde des entreprises, quelques dizaines d'entreprises utilisent des systèmes de badges déjà depuis quelques années. IBM étant un des plus précurseurs. Et ils ont actuellement mis en place des systèmes de badges pour pouvoir travailler au niveau du recrutement, du développement professionnel et aussi de la rétention de leurs employés. Actuellement, ils en ont plus de 1700 badges ou certifications différentes à travers leur entreprise. Et ils en ont décerné plus de 600 000 à leurs employés. Et ce, en même pas trois ans. Un autre exemple, l'association World Chef qui veut mettre en place un système de reconnaissance des parcours professionnels dans le monde de la cuisine, donc des grands cuisiniers, ils offrent un des badges du parcours de simple cuisinier professionnel à un grand chef qui est aussi instructeur. Et un lieu très intéressant pour reconnaître l'apprentissage à travers les badges numériques, ça fait partie de mes intérêts au niveau de la recherche que je fais au niveau du doctorat, c'est de reconnaître l'apprentissage en contexte non formel, comme dans un espace, un Fab Lab ici, qui est à San Diego en Californie, qui, à travers ce badge-là, reconnaît un parcours d'apprentissage qui contient un ensemble d'activités, de développement de connaissances, de rencontres avec des professionnels, donc vraiment de rendre l'activité pédagogique très active. On est confrontés aujourd'hui à un environnement et à l'apprentissage qui ébargent beaucoup encore en silo. Le monde académique n'est pas toujours en harmonie avec le monde du travail. Je vais parler un peu de l'écart de qualification. Et c'est cette structuration-là des parcours d'apprentissage dans ces nouveaux écosystèmes d'apprentissage que nous devons travailler. Et les badges peuvent contribuer à créer ce langage commun, cette vision, disons, plus structurée et concrète de l'école vers le monde du travail. Et bien sûr, dans le monde du travail, on va aussi être beaucoup en mode d'apprentissage continu, bien entendu, dans le futur. Mais le grand défi de tout ça, pourquoi on ferait tout ça pour que les gens puissent avoir un rôle, avoir un sens de pouvoir retourner travailler, d'avoir une signification dans le monde du travail? La prochaine frontière de l'humanité, c'est d'aller vivre sur une autre planète. Effectivement, Elon Musk et SpaceX et beaucoup d'autres rêvent d'aller sur Mars pour pouvoir coloniser et surtout devenir une espèce multiplanétaire. Mais imaginez ce qu'on devra inventer pour être capable d'aller vivre sur une autre planète. Donc, on va devoir inventer des systèmes pour créer des habitats durables, de l'énergie, de la nourriture, de l'oxygène, même à certains endroits, mais aussi apprendre à vivre ensemble. Mais on va surtout se rendre compte, rendu sur Mars, que notre planète, la Terre, est vraiment un lieu qui est fragile, qui est le nôtre, et qu'on doit s'occuper de façon prioritaire. Donc, tout ce qu'on va prototyper ici sur Terre pour pouvoir aller dans l'espace, ça va aussi potentiellement nous permettre de sauver la planète, entre guillemets, ou tout le moins de la rendre plus acceptable et ne pas la détruire comme on fait actuellement. Mais vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont déjà en train de se faire ici. On parle de voitures autonomes électriques, on parle de l'intelligence artificielle, on parle des cryptomonnaies, on parle de nouveaux systèmes pour pouvoir produire de façon beaucoup plus efficace, la production robotisée. Bien sûr, des emplois vont disparaître, mais ce qui va vraiment arriver, c'est des nouveaux métiers et des nouveaux rôles à jouer dans cet écosystème-là. Et de là, les badges peuvent contribuer. Et j'ai goût de finir en vous disant que pour aller dans l'espace, on a des compétences incroyables à développer et à prototyper ici sur Terre. Donc, c'est pour ça que les badges, pour moi, sont un outil qui nous permettrait d'aller dans l'espace. Et je ne sais pas si c'est comme moi, mais aimeriez-vous ça changer de carrière? Merci. Applaudissements Bonjour, Geoffroy. Salut. J'ai un problème. Je travaille avec des gens fantastiques comme toi, des bénévoles. Depuis quelques années, des coachs, ils font un travail extraordinaire. Je pense qu'ils apprennent beaucoup aussi à travailler en équipe. Mais il ne reste pas grand-chose de cette expérience-là sous papier ou sous preuve. Puis j'ai parlé un petit peu avec toi, puis je me suis posé la question si les badges pouvaient nous aider. Alors, peux-tu me dire un petit peu qu'est-ce qu'on a pensé ensemble, puis est-ce que les badges peuvent aider finalement à souligner le travail de ces gens-là? Bien sûr, chaque conférencier ou acteur de l'événement, on reçoit un diplôme à la fin, un papier avec une signature du président et de la collaboratrice et de l'équipe, qui est très bien. C'est une reconnaissance papier. Je pourrais l'afficher sur mon mur. Mais l'utilisation des badges numériques vient justement combler cet écart-là de pouvoir numériser les compétences, mais surtout dans ce cas-ci, reconnaître l'effort et ce que les gens ont accompli pour que l'événement aujourd'hui ait lieu et tous les rôles. Donc, on a créé des badges ensemble pour pouvoir émettre des badges à tous les bénévoles qui ont travaillé très fort à l'événement. Bien sûr, aux coachs qui ont accompagné chaque conférencier, aux conférenciers eux-mêmes et aussi aux chefs d'équipe et à la coordination de l'événement. Donc, les badges seront remis prochainement à tous les acteurs de cet événement-là et pour les années à suivre. Oui. Mais… Oui, un peu extraordinaire. Mais ce n'est pas un petit peu injuste parce que ça fait trois ans que je fais ça. Première année, il y avait aussi des conférenciers extraordinaires. Il y avait aussi des coachs. Alors… Malheureusement, il y aurait dû avoir des badges à l'époque. Mais non, ce n'est pas vrai. Une des forces aussi des badges, c'est que c'est rétroactif. Et IBM l'a vraiment fait. Ils ont beaucoup de badges parce qu'ils ont rétroactivement certifié par badges des compétences et des diplômes qui ont été offerts. Donc, l'ensemble de tes trois années d'équipe vont pouvoir être reconnues pour leurs efforts et même rajouter de la valeur pour ceux qui ont beaucoup de « likes » sur le web. Fantastique. Donc, tu es tenté de me dire que les conférenciers de la première année, de la deuxième année, les coachs, les bénévoles vont tous pouvoir avoir des badges rétroactivement. Oui. De reconnaissance, oui. Yes! Alors, ces badges-là ont-elles une espérance de vie? C'est-tu… Oui, tout à fait. En fait, quand on crée des badges et qu'on les octroie, dans le cas, ça va être l'organisme qui octroie des badges pour le TEDx Laval, c'est vous qui allez garantir la viabilité du badge. Et il peut y avoir une durée de vie. Dans ce cas-ci, c'est des badges à vie parce qu'on a accompli quelque chose. Mais les badges peuvent aussi avoir une durée de temps limité selon quand c'est de la formation, par exemple, en entreprise, etc. Mais dans ce cas-ci, on l'a vécu. Nous tous, on les sommes transformés par cette expérience. Donc, nous sommes marqués pour toujours. Un dernier point, peut-être sur les badges, on n'arrête pas ça à TEDx Laval? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? Moi et moi, on prend la voiture et on va à Boston essayer de proposer des systèmes de badges pour tous les TEDx à travers le monde. Oui! Et ça porte de Laval! Merci beaucoup, Geoffroy. Merci. Merci à tous.